Bonjour et bienvenue à mon yoga en ligne, je m'appelle valentine. Dans la séance d'aujourd'hui, je vous propose de pratiquer les postures de base pour se recentrer. Abonnez-vous ! Soyez les bienvenus ! Nous allons pratiquer aujourd'hui les postures de base afin de recentrer notre mental sur le centre de notre corps. Venez prendre une posture confortable. Vous pouvez vous asseoir sur une brique, ou sur une chaise, ou sur un coussin. Le temps de prendre conscience du souffle. Fermez les yeux. Et inspirez. En observant l'air qui arrive dans les poumons. Puis expirez. En observant l'air qui ressort des poumons jusqu'aux narines. A chaque inspiration, poussez les ischions dans la brique afin d'allonger la colonne vertébrale vers le ciel. Et à chaque expiration, gardez cet allongement de la colonne, tandis que vous relâchez les épaules, les bras et les mains sur les genoux. Inspirez. 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 Imaginez que vos vertèbres se décollent l'une de l'autre. Et expirez. Expirez. Laissez fondre toutes les parties de votre corps, de chaque côté de votre colonne vertébrale. Votre mâchoire est relaxe, ainsi que votre visage. Placez les mains devant le cœur afin de prendre votre intention. Notre intention pour cette séance sera de se recentrer sur le centre de notre corps, notre ventre. Notre ventre, notre abdomen est le siège de l'agni, le feu digestif. C'est également le centre de gravité de notre corps. Et nous allons pratiquer les postures en partant de ce centre. afin d'être vraiment équilibré dans notre enveloppe corporelle. Je vous invite à garder cette idée à l'esprit en inspirant. Et tandis que vous expirez, vous pourriez vous répéter mentalement « Je me recentre ». Sur la prochaine inspiration, ouvrez doucement les yeux en regardant le bout du nez, puis en regardant devant vous et ramenez les mains devant le corps en expirant. Et sur la prochaine inspiration, laissez le ventre se gonfler dans la partie abdominale haute pour inspirer en levant les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les épaules, tournez les pommes de main vers l'extérieur et ramenez les bras le long du corps. Inspirez, allongez les bras, imaginez que quelqu'un vous tire par le bout des doigts. Et tirez vers le ciel, regardez entre les mains, sentez la colonne qui s'allonge. Expirez, baissez les épaules, relâchez les bras vers le sol en gardant les bras allongés. Rappelez-vous qu'en yoga, c'est la respiration qui guide le mouvement, et non pas le mouvement qui guide la respiration. Et à l'expire, ramenez les bras vers le sol. Et une dernière fois, inspirez, imaginez qu'on vous tire par les majeurs et électrifiez les doigts. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. Et je vous invite à enlever la brique en dessous de vous et à venir vous placer dans la posture du chat. Dans la posture du chat, placez les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, les pieds alignés avec les genoux. Et inspirez ici en partant de votre centre, c'est-à-dire votre ventre. Vous relâchez le ventre pour inspirer en creusant le dos, hanche à dos creux. Et quand vous expirez, vous partez du ventre pour rentrer la sangle abdominale et expirez en château rond. Prenez garde à bien avoir les genoux juste en dessous des hanches à la perpendiculaire et les poignets en dessous des épaules. Vos hanches ne bougent pas, vos épaules ne bougent pas. Inspirez en château creux, c'est votre colonne vertébrale qui bouge entre ces deux points d'accroche. A chaque inspire, laissez le ventre tomber vers le sol. Regardez en l'air. Et à chaque expire, rentrez l'abdomen. Vous êtes en château rond. Et une dernière fois, inspirez en château creux. Pointez bien les ischions vers le ciel. Creusez les omoplates et ouvrez les clavicules vers l'arrière. Expirez en château rond. Et venez vous asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant. Allongez les bras devant vous et posez le front sur le sol. Cinq respirations ici. Inspirez en gonflant le ventre. Expirez en laissant fondre les épaules et les bras dans le sol. Gardez votre mental sur votre centre. Et profitez de cette posture de l'enfant qui est une posture de repos pour vous rappeler votre intention. A chaque expiration, vous pourriez vous répéter mentalement, je me recentre. Une dernière respiration ici. Inspirez en partant du ventre et sentez tout le dos qui s'ouvre jusqu'au bout des doigts. Expirez en faisant le mou dans le tapis. Et regardez les mains. Alignez bien les mains par rapport aux épaules. Et sur la prochaine inspiration, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Fléchissez les orteils. Expirez ici en rentrant le ventre et inspirez en château creux. Gardez le dos creux tandis que vous poussez dans les mains et dans les pieds pour pousser le bassin vers le ciel en chien tête en bas. N'hésitez pas à avoir les genoux pliés. Relâchez la nuque et profitez-en pour regarder vos pieds. Nous allons nous recentrer en faisant attention à l'alignement de nos pieds également. Regardez vos deux deuxièmes orteils. Sont-ils bien parallèles deux à deux ? Et pour vous centrer dans votre ventre, faites comme si vous vouliez reculer les mains mais sans les bouger. C'est-à-dire que vous exercez une traction sur vos mains. Et par rapport aux pieds, faites comme si vous vouliez les avancer mais sans les bouger. Poussez vos pieds en avant. Sentez que lorsque vous faites ces deux engagements musculaires-là, les mains vers l'arrière et les pieds vers l'avant, vous engagez votre centre, votre abdomen. Respirez ici. À chaque expire, gardez l'engagement musculaire tandis que vous fondez le cœur vers le sol. Et à chaque inspire, accentuez l'engagement musculaire. Et à la prochaine expiration, reculez un petit peu les genoux jusqu'à votre limite. Ce n'est pas embêtant si vous ne tendez pas les genoux. Gardez les isquions vers le ciel. Et à la prochaine inspiration, faites un grand pas en avant avec le pied gauche pour venir vous mettre dans la fente optimale. Observez si vous avez le genou à la perpendiculaire par rapport à la cheville. Les deux pieds écartés de la largeur des ischions. Et à inspirer en ouvrant le cœur devant vous. Et de la même manière, pour se recentrer, nous allons faire comme si nous voulions reculer le pied gauche vers l'arrière mais sans le bouger. Sentez l'énergie musculaire que vous utilisez dans l'arrière de la jambe. Et le pied droit, nous allons faire en sorte de l'avancer vers l'avant mais sans le bouger. Sentez l'énergie musculaire que vous utilisez sur l'avant de la jambe. Inspirez ici. Expirez, engagement musculaire vers le centre. Observez également le travail de la sangle abdominale. Et inspire, ouvre les poumons, relâche la mâchoire. Expirez, essayez de trouver la détente dans la posture. Essayez d'isoler le haut de votre corps, du bas de votre corps. Le bas est engagé. Remontez bien le genou arrière. Poussez sur un mur derrière vous avec le talon droit. Et une dernière expire. Et posez les mains sur le sol. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit dans la posture du chien tête en bas. Observez la différence entre les deux côtés de votre corps. Et à la prochaine inspiration, faites un grand pas en avant avec le pied droit pour le ramener entre les deux mains. La fente optimale, perpendiculaire ici du genou avec la cheville. Et le pied arrière suffisamment reculé afin qu'il soit perpendiculaire au tapis. Remontez bien le genou arrière. Inspirez en ouvrant le coeur. Engagement musculaire. Reculez le pied droit sans le bouger. Et avancez le pied gauche sans le bouger. Inspire. Expire. Accentuez cet engagement musculaire du pied avant qui recule et du pied arrière qui avance. Sans bouger toujours. Attendez bien le genou arrière. Sentez l'engagement de votre sangle abdominale. Une dernière expiration. Et posez les mains sur le sol pour ramener le pied droit à côté du pied gauche dans la posture du chien tête en bas. Inspirez. Poussez les mains dans le sol et expirez. Fondez le coeur. Fondez le coeur. Engagement musculaire. Avancez les pieds arrière sans les bouger et reculez les mains sans les bouger. Observez le centre de votre corps qui travaille. Inspire. Expire. Je me recentre. Inspirez. Expire. Je me recentre. Et ramenez le pied gauche en avant en faisant un grand pas pour venir vous mettre dans la fente optimale. Et venez poser le pied droit de telle sorte que vos deux talons soient alignés sur une même ligne. Et ramenez les orteils de telle sorte que votre pied arrière soit perpendiculaire au bord arrière du tapis. Pour la perpendiculaire du pied arrière, c'est vraiment le deuxième orteil que l'on regarde, la ligne du deuxième orteil. Vous gardez le genou avant au-dessus de la cheville. Et vous venez reculer votre pied avant. Engagement musculaire. Avancez le pied arrière pour vous recentrer ici. Engagez la sangue abdominale. Et venez mettre le coude gauche sur le genou gauche. Placez la main droite sur la hanche droite. Et à la prochaine expiration, ramenez la main droite à côté du pied gauche. Et la main gauche à côté du pied gauche. Et ramenez le pied gauche en chien tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, faites un grand pas en avant avec le pied droit dans la posture de la fente optimale. Inspirez. Expirez, posez le talon gauche sur le sol. Puis venez mettre le pied gauche à la perpendiculaire par rapport au bord du tapis arrière. Faites en sorte de garder votre genou droit au-dessus de la cheville droite. Reculez le pied droit. Avancez le pied gauche, mais sans les bouger. Vous poussez bien dans le sol pour les avancer et vous recentrer. Sentez l'énergie musculaire que vous devez utiliser dans les deux jambes. Et venez poser l'avant-bras droit sur le bord du genou droit. Afin de ne pas être cambré dans le dos, ramenez le coccyx vers le sol en engageant les fessiers. Et vous êtes vraiment en rotation extérieure de la cuisse pour garder votre genou ici au-dessus de la cheville. Placez la main gauche sur la hanche gauche. Vous vous retrouvez dans la posture de l'angle de l'autre côté. La nuque dans le prolongement de la colonne. Et inspirez. Expirez, relâchez les épaules. A chaque inspire, vous poussez dans le sol. Vous allongez la colonne. A chaque expire, relâchez les épaules encore une fois. Encore deux respirations. Inspire. Expire, je me recentre. Et une dernière fois, utilisez bien votre sangle abdominale pour ouvrir vers le ciel. Expirez, ramenez la main gauche à côté du pied droit ainsi que la main droite. Et ramenez le pied droit en chien tête en bas. Et à la prochaine inspiration, faites un grand pas en avant avec le pied gauche. Nous allons faire maintenant la posture de trikonasana, le triangle. Posez le pied droit dans l'alignement du talon gauche. Pareil, le pied arrière parallèle au bord du tapis. Et cette fois-ci, vous tendez la jambe avant. Si c'est trop difficile pour vous par rapport à la souplesse des ischios jambiers, vous attrapez votre brique que vous allez venir placer ici à peu près au niveau du mollet. Et vous pouvez tendre la jambe gauche tout en plaçant votre main gauche sur la brique du côté extérieur au mollet gauche. Pour bien sentir les appuis dans le sol, levez les dix orteils. Vous sentez bien les coins de vos pieds. Maintenant, posez les orteils dans le sol. Vérifiez que vous ayez bien le pied arrière parallèle. Et vous engagez l'énergie musculaire pour vous recentrer. Faites comme si vous vouliez avancer la jambe arrière et reculer la jambe avant. Remontez les deux genoux. Vous allez lever les deux jambes tendues. Vous engagez les deux quadriceps. Vous engagez les fessiers pour mettre le coccyx au sol. Engagez votre sangle abdominale pour ouvrir. Mettez la main sur la hanche droite et la nuque dans le prolongement de la colonne. On n'est pas en appui sur la brique. Si on lâche la brique, faites le test. Vous tenez dans la posture de trichonasana. Et ne cherchez pas à mettre votre main au sol si c'est pour être penché en avant. Vous devez vraiment être dans l'axe de votre jambe. Et c'est tout ce côté ici qui s'étire. Respirez. Expirez. Rentrez le ventre et baissez les épaules. Je lâche prise. Je me recentre. Et à la prochaine expiration, ramenez la main droite à côté du pied gauche. Ainsi que la main gauche. Et ramenez le pied gauche en chien tête en bas. Et à la prochaine inspiration, faites un grand pas en avant avec le pied droit. Nous allons faire trichonasana de l'autre côté. Vous posez votre pied gauche parallèle au bord du tapis. Les deux talons sont alignés. Vous tendez la jambe avant. Et vous venez mettre la brique. Là où vous en avez besoin. Si la brique est trop haute comme ça, vous pouvez la mettre comme ceci. Comme ceci. Rappelez-vous que vous devez toujours pratiquer le yoga en fonction de vos possibilités. Au moment où vous êtes. Et non pas vouloir aller trop loin. Placez la main sur la brique. La main gauche sur la hanche gauche. Et engagez musculairement les deux jambes l'une vers l'autre. Pour les recentrer. Inspirez. Ouvrez le ventre vers le ciel. Ouvrez la cage thoracique. Expirez. Relâchez les épaules. Et laissez-vous fondre un petit peu vers votre jambe. Continuez d'engager l'énergie musculaire dans les jambes. Avant comme arrière. Inspire. Expire. Je me recentre. Et une dernière respiration. Sentez qu'à chaque expiration, ça descend un petit peu plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez baisser votre brique pour laisser votre buste descendre. Et pliez le genou droit. Ramenez les deux mains sur le sol. Et ramenez le pied droit dans la posture du chien tête en bas. Observez comment vous vous sentez dans cette posture du chien tête en bas. Et pour la dernière fois de cette séance. Réengagez musculairement les jambes vers l'avant. Les bras vers l'arrière. Observez. Que vous êtes dans votre centre. Gardez la tête relaxe. La nuque également. Expirez. Fondez le cœur. Et à la prochaine expiration, ramenez les genoux sur le sol. Et venez vous allonger sur le sol pour vous placer dans la posture de Shavasana. La relaxation. Et pour ce faire, attrapez les genoux. Les genoux dans l'axe des pieds. Inspirez en allongeant le dos. Allongez les bras devant vous. Expirez en fond dans les épaules. Et centrez-vous ici dans l'abdomen. Pour rentrer l'abdomen, mettre le coccyx vers l'avant. Et essayez de dérouler dans le sol chaque vertèbre lombaire l'une après l'autre. Jusqu'ici. Et allongez les jambes. Poussez sur un mur devant vous. Et laissez les jambes se relaxer. Mettez la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les pommes de main vers le ciel. Et faites votre relaxation pendant 5 minutes pour profiter des bienfaits de cette séance. Je vous remercie d'avoir participé à cette séance. Gardez le mental centré sur votre abdomen en observant le souffle pendant les quelques minutes qui vous restent pour votre relaxation. Namasté. Hearing le force. Très à jas a decision, moments��째, oatmeal de lamonautique et des couples en anglais après vimoshay. Longer idées. Pis셔서, espéré, Lésedes sarmandés. pool FY-ˇle-aire tongs. Très à jas. Sous-titrage ST' 501